Grâce au plan reconstitué par notre petit génie du code secret, je pense que nous touchons au but. Il s'agit d'un ancien site industriel. C'est une propriété privée ici, personne n'entre sans autorisation. Si tu te bouges pas, on va se faire doubler. Mais ma voiture est tombée en panne. Il y a un deuxième message codé. Il va dire quoi ce deuxième code ? En ouvrant le coffre, l'ignorant trouvera la mort. Vous me sortez ce coffre, il faut que je le tue pour vous donner du cœur à l'ouvrage. Faut pas l'ouvrir. Jorana est bizarre en ce moment, je trouve pas. Si je trouvais un responsable à la mort de mon bébé, je lui ferais payer. Et au centuple. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle s'est brûlée. Un jour, elle me hait. Le lendemain, je suis sa meilleure copine. Elle sait plus où on en est, quoi. Elle se cherche. Si elle se souvenait de ce qui s'est passé avant l'accident. C'est pas possible, elle me l'aurait dit. Mais Jorana, elle a besoin simplement de temps. Père d'un bébé, ça remet les idées en place. Ça peut aussi donner des idées un peu dingues. Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir ? C'est que demain soir, mini-dîner chez moi. Nos deux ? On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on tend la main pour elle La vie est plus belle Johanna, tu es sûre que tu ne viens pas avec nous à Grasse ? Certaine. Je préfère rester ici, j'ai besoin de me reposer. Comme tu voudras. Tu ne vas pas broyer du noir ? Mais non, je ne serai pas toute seule. Il y a Rudy et Ninon qui viennent dîner ce soir. Ah bon ? Pourtant, ces derniers temps, ce n'était pas le grand amour avec Ninon. Oui, mais on s'est réconciliées. Blanche, on a encore des courses à faire. Prends bien soin de toi, ma chérie. Et si tu as besoin de quoi que ce soit... Tu fais SOS Papa-Maman sur le portable. Surtout, dites à Lucas que je l'aime. Ben oui. Et dites-le aussi que je suis avec lui, même si je ne suis pas vraiment là. T'en fais pas. À demain, ma chérie. Johanna, tu ne vas pas pleurer parce qu'on s'en va pendant une journée. Non, mais vous êtes les deux seules personnes qui m'aient toujours soutenues. Je vous aime. Il va qu'Abestani est morte. Tu veux que je te fasse une confidence ? Je suis soulagée. C'était vraiment la pire des femmes. Tu ne vas pas te réjouir de sa mort ? Si, elle a essayé d'engouter ton père. Elle n'a pas réussi. Tu as raconté ce qui s'était passé hier ? Non, mais j'ai l'impression que c'était très dur. En tout cas, ça fait un problème de moins et en ce moment, c'est bon à prendre. Ça ne s'arrange pas tes affaires ? J'ai accepté d'aller dîner chez Johanna ce soir. Avec Rudy. Quoi ? Je n'ai pas eu le choix, elle a tellement assisté. Tous les trois ? Ça va être glauque l'ambiance, non ? Merci de me remonter, Morane. Ça va être l'horreur. Mais à nul, Ninon ! Mais je ne peux pas ! Quand elle me l'a demandé, elle en avait les larmes aux yeux. Elle a une attitude bizarre en ce moment, elle. Il y a un moment, j'ai même cru que c'était elle qui avait mis un truc dans mon dé maquillant. T'es sérieuse ? Non, ce n'est pas possible, mais elle a juste besoin de sentir qu'elle a des amis. Je lui dois bien ça. Ninon, arrête de penser que tu es responsable de cet accident. C'est Rudy qui n'aurait jamais dû laisser pourrir la situation. Mais Rudy, Johanna, moi, on est tous pour quelque chose. Le seul qui est pour rien, c'est Lucas, et c'est lui qui trinque. Ça, on ne peut rien faire. Allez, mange ça. Merci. Au moment où Eva Cabestani a tenté d'ouvrir le coffre, une pointe empoisonnait a jaillé. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir. Et on connaît de la nature du poison ? Pour ça, il faut attendre le résultat du labo. Nous sommes face à un crime préalité il y a 400 ans. L'ignorant trouvera la mort. Formaux avait prévenu, hein ? À propos, il va falloir me fournir des explications. Si vous aviez prévenu la police, on ne se retrouverait pas avec un cadavre sur les bras. Euh, on était à la recherche du coffre. Cabestani nous a pris le vipet. Et vous, vous pouvez me dire pourquoi vous avez laissé Cabestani entrer sur le terrain ? Elle m'a menacé avec son finge, alors... Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ça va ? Et le coup ? Oui, oui, bien sûr. On a fait tout ce qu'on a pu. On n'a rien à se reprocher. Peut-être que si on avait insisté un peu, l'un de nous deux serait mort aujourd'hui. C'est sa folie qu'a tué Eva Cabestani. Pas vous, ni moi, et encore moins ce coffre. Elle était en dehors de tout contrôle. Capitaine ? Pour le coffre ? C'est tout ce qui vous intéresse. Pour laisser la police scientifique faire son travail. Mais comme apparemment il n'aurait aucune valeur marchande, j'ai pris des dispositions pour qu'il vous soit restitué. Je sais pas quoi dire. Surtout pas merci. Y a rien de tel pour énerver un flic. D'ailleurs, c'est pas pour vous que je le fais. Je comprends. Je suis sûr que Rachel a prêté à l'argent. Non mais je comprends pas. C'est quoi le problème avec ce cadeau ? Bon, t'as réfléchi. Tu offras Lucas à un livre sur le cinéma alors que justement il ne pourra plus jamais faire de film. Mais ça reste quand même sa passion. Mais c'est comme si tu le rappelais sans cesse en état d'infirme. D'abord, les médecins ont dit qu'il y avait un espoir pour qu'ils remarchent. Je sais très bien qu'il faudrait un miracle. Ça devrait te plaire, hein ? Ligote comme tu es. Bonjour. Ah, vous tombez bien. Bonjour. J'ai un service à vous demander. Moi aussi. Voilà. Ça, c'est un cadeau pour Lucas. Un dictionnaire sur le cinéma. Le livreur m'a dit que c'est ce qu'il y avait de plus pointu. Ça va lui changer de l'idée, ça lui remontra l'oral. Ah. Et vous, c'est quoi le service ? Joana ne veut pas nous accompagner, elle va rester seule. On n'est pas tout à fait rassurés. Si tu pouvais passer lui faire un petit coucou, ça serait sympa. Un petit coucou et même un petit bisou. Par hasard, bien sûr, sans avoir l'air de la surveiller ni de m'inquiéter. Bien entendu. Comptez sur nous. Et demain, j'irai lui déposer des croissants chauds. Merci. Ça sent à l'infragile en ce moment. C'est aussi ce que pense Rudy. Il a l'impression parfois qu'elle est complètement ailleurs, presque distante. En fait, ses peines et ses petits... À leur âge. Commencer dans la vie par la perte d'un enfant. Mirtha, ils n'ont pas perdu un enfant. Joana a fait une fausse couche à cause de son accident. Nuance. Leur vie n'est pas terminée, ils vont s'en sortir. Bon, partez tranquille. Je vais y rester ma petite fille. Mon grand-père, c'était pour ça. Merci Roland. Bonjour. Alors ? Vous l'avez ouvert, ce coffre ? Non. Ça va pas ? Ici ? Pourquoi ça n'irait pas ? Maïa, quand t'es rentrée, j'ai bien vu que t'étais pas dans ton assiette. Ah, je t'ai crevé. Peut-être que si tu me disais ce qui s'est passé, ça irait mieux ? J'ai pas envie. Pas tout de suite. C'est la mort d'Eva ? Tu veux vraiment en parler ? Je pense que ça te fait du bien. Est-ce que... Elle t'a dit quelque chose avant de mourir ? Oui. Enfin, non. C'est oui ou c'est non ? C'est oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ces moments-là ? Elle disait qu'elle ne voulait pas mourir. Vincent, est-ce que cette femme a compté pour toi ? Mais non. Mais pourquoi tu fais cette tête alors ? Je l'ai vue mourir dans mes bras, tu comprends ? J'ai vu l'étrace de son visage se durcir, je l'ai vue rendre son dernier souffle, j'ai vue ses yeux se remplir d'angoisse. Écoute, si ça peut te consoler, souviens-toi qu'elle n'aurait pas hésité à te tuer, elle. Tu es ta fille, elle nous tuer tous. Tisser la vie parfois, c'est... C'est un concours de circonstances. C'est-à-dire ? Peut-être qu'elle n'a pas rencontré les bonnes personnes au bon moment, ou bien des gens qui n'ont pas su l'aider. Il y a des gens qu'on ne peut pas aider parce qu'ils n'ont aucune envie de s'en sortir. Je suis désolée, mais je crois qu'Evan en faisait partie. Mes amis, le grand moment est arrivé. À votre avis, on va trouver quoi dedans ? Une formule magique, genre abracadabra et tu deviens immortel ? Très peu pour moi. Non, puis dans ce cas, je pense que les flics ne nous auraient pas autorisé à récupérer le coffre. On y va ? Vous êtes sûre qu'il n'y a pas une bombe là-dedans, au moins ? La police scientifique l'a examinée sous toutes les coutures. On peut y aller. Rachel, à toi l'honneur. Non, Nathan, il l'a bien mérité. Ah bah alors, Nathan. C'est quoi cet embrouille ? Des lézards ? Ce sont des salamandres. Et même des algues, un caméléon. C'est quoi ce délire ? Ce formule devait s'en servir pour récolter le poison. T'as vu ? Il y a des parchemins. L'infusion pour tout le monde, il s'est bien foutu de notre gueule l'ancêtre. Des plantes, non mais j'hallucine. Mais ça va pas ou quoi la tête ? Ces bocaux et ces herbiers sont la synthèse d'une vie de recherche. Ouais bah moi j'en ai marre, ça me fait plus rire. C'est un vrai zoo ton truc. Il faut le ménager un peu ton fils. T'as vu, il est complètement inconscient. Avec ce qu'il a vécu hier, d'après ce qu'il m'a dit, c'était pas beau à voir. Alors il roule un peu les mécaniques comme ça, mais n'oublie pas qu'il n'a que 14 ans. Ouais, tu as raison. Il faut l'entourer. Et lui montrer que les histoires d'adultes, ça se termine pas forcément à coup de revolver ou de coffre empoisonné. T'as vu ? On dirait une formule en alchimie. Est-ce que tu lis le latin maintenant ? Rachel, tu es d'accord qu'on analyse tout ça ? La principale chose pour moi, c'est que vous soyez sains et saufs tous les deux. Mais Eva Cabestani est morte. J'ai l'impression qu'elle a retrouvé toute son influence sur lui. Il a une âme de bon samaritain ton homme, tu le savais pas ? C'est vrai, rappelle-toi quand il a infiltré Fénécy pour sauver le Mistral. Charlotte, tu vas pas être jalouse d'une morte ? T'as raison. Tu es complètement idiot mon histoire. Mais tu es vivante toi, ça veut dire que vous avez tout l'avenir devant vous. Mon avenir c'est quoi ? Des factures, des factures, des factures, il n'y a que ça. Ah ! On peut dire qu'il a de la suite dans les idées celui-là. Regarde. Une lettre d'Oyama ? Attends, je te jure, je ne l'ai pas envoyé un deuxième pressebook. Écrite en français. Le talent est une lutte quotidienne avec la tentation d'abandonner. Ah non, tu peux faire les sous-titres ? T'attends, écoute la suite. Rendez-vous à mon bureau samedi matin à 9h. Il est habillé à l'air-tour pour New York. Mais je croyais qu'il trouvait tes frein nuls, sans intérêt. S'il a fait l'effort d'écrire en français... Je sais pas, c'est peut-être un cagnon d'art. Tu parles au week-end prochain ? Tu lui as tapé dans l'œil, je le savais. Je le savais ? Parce que tu crois que je vais y aller peut-être. Quoi ? Attends. Tu vas pas défilé quand même ? Je vais pas m'aplatir devant ce muf là. Hé Charlotte, t'as pas intérêt à faire ta diva hein ? Laisse-moi tranquille. C'est parti. Johanna ? La porte était ouverte. Ça sent bon, dis donc. Le dîner, on vient de dîner ce soir. C'est sans doute toi qui reprendras le flambeau du bar du Mistral. Ça m'aurait pas déplu. Voyons si notre joli petit marmiton n'a pas encore besoin de quelques conseils. Laisse-où goûter l'expert. Non, 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 non. Euh, non. Pourquoi ? Parce que j'ai pas encore salé. Et que j'ai fait ça exprès pour mon innon érudit, donc c'est eux qui doivent goûter les premiers. Ah, oui. Tu fais exactement comme moi. Voilà. Quand je cuisine, c'est toujours pour quelqu'un. Et je prépare les plats en fonction de l'effet que je veux produire, tu vois. Excuse-moi, mais je suis pressée, j'ai pas encore préparé le dessert. Oui, moi aussi je dois y aller. Tu m'appelles avant ce soir ? Oui. Mais m'en veux pas trop. De quoi ? Et si je t'appelle pas tout de suite ? Ah, oui. Elle avait les mains couvertes de sang, t'aurais vu ça. Et elle a pas essayé de vous buter avant de mourir ? Non. J'ai missé, supplié. Maman, elle s'est mise à crier, puis voilà, fini. Ça a pas dû être facile. C'est dur d'avoir quelqu'un mourir. Mais attends, il en a rien à foutre, elle a voulu l'empoisonner. Bon, il n'empêche que c'est la première fois que je voulais quelqu'un mourir. Tout ça pour quoi ? Pour des plantes, des bouquets, plein de cadavres d'animaux, du formule en latin. Si ça se trouve, il y en a qui sont hyper précieuses. T'as raison, on va découvrir la recette du cachet d'aspirine. Je comprends que tu sois déçue. Je suis pas déçue, je suis dégoûté. Juliette a failli mourir, moi aussi, mon père, elle est en tôle. Et tout ça pour quoi ? Pour de la verdure et des pots de confiture. Mais pourquoi on allait se foutre là-dedans, tu peux me dire ? Mais attends, faut que tu t'enlèves tout ça de la tête. Ouais, essaye de dormir un peu. J'y arrive pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage, je vois son regard. Au moment où la vie s'est retirée, c'est crâche, je vous jure. En tout cas, t'as été très courageux. Et je peux même te dire, c'est vachement rassurant d'avoir un pote comme toi. Madame Lévy, la découverte de ce coffre est absolument inespérée. Vous pensez que les travaux de ce formaux peuvent faire avancer la médecine ? Ouais, j'en ai bien l'impression. Il était très en avance sur son temps. En pharmacologie, ses travaux sur les principes actifs des plantes font toujours référence. Tenez, là par exemple, c'est un dosage savant de trois essences qui me sont complètement inconnues. Vous comprenez le latin, vous aussi ? Ah, mes copains avaient la passion du foot, moi c'était les études. Tenez, là il parle de la malaria. Sormo avait trouvé la formule pour soigner cette maladie. Qui sait, on peut toujours rêver. Et vos recherches vont prendre combien de temps ? Pour traduire les manuscrits quelques jours, pour les tester, analyser les formules, observer des résultats. Ah, plusieurs années. Je crois que le jeu en veut la chandelle. C'est tout à fait ce que je pense. Bon allez, dites-moi la vérité Solange. Vous avez appelé Oyama ? Ah non, là j'y suis pour rien. Après la scène que m'a faite Vincent, j'ai compris le message. Chacun sa vie. Bah je comprends pas. Je suis pourtant pas été très diplomate quand j'ai appelé sur son portable. C'est sûrement ça qui a dû lui plaire. Vous savez, il côtoie tellement de gens qu'il caresse dans le sens du poil. Au point de m'envoyer un billet d'avion, franchement il y a quelque chose qui m'échappe là. Vous aurez toutes les réponses en le rencontrant. Mais pourquoi il veut me rencontrer ? Pour vous parler de votre travail. Peut-être qu'il veut m'humilier en public, oui. Montrer l'exemple à ne pas suivre. Charlotte, arrêtez de douter de vous. Oyama n'a pas le temps de jouer à ce genre de petit jeu. Vous pensez qu'il faut que j'y aille ? Évidemment. Et Vincent ? Vous êtes libre Charlotte ? Notre coupe va pas très bien en ce moment, ce serait vraiment une mauvaise idée de partir. Mais enfin vous voyez pas que c'est très important pour votre carrière ? Non, 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 ma décision est prise et je vous interdis de lui en parler. Vous vous rappelez, vous ne devez plus vous mêler des affaires des autres. Une motus et bouche cousue, c'est ma nouvelle devise. Alors comme ça je t'empêche d'avancer dans ton travail ? Pas la peine de me battre à la porte, je m'en vais. Et maintenant ? Tu veux chercher du boulot à Marseille ? Ben mon contrat avec le musée d'histoire sacrée est terminé. Et tu vas bosser dans quel secteur ? Trésor enfoui, épave pleine d'or ? Ah je préférais un job un peu plus peinard, genre ce gribouilleur derrière son bureau, coller des étiquettes ou recopier des chiffres, ça ça m'ira bien. Tu tiendrais pas une demi-heure ? Dis-moi carrément que je suis inadapté au monde du travail. A mon avis ? Carrément. Ouais ouais, t'as pas tort. D'un autre côté, si on avait une vie un peu plus stable, on pourrait essayer de contacter ta mère ? Pfff, laisse tomber, elle en a rien à foutre de moi. Tu dois pas dire ça. On pourrait peut-être pas faire venir pour Noël ? Ouais, et on se retrouverait plantés comme des cons devant notre sapin là, avec nos cadeaux. Moi je serais jamais collier au frère, je sais rien sur elle. Une statuette du Dalai Lama. Si, si, y'en a des biens. Sculptées dans du plastique, et que tu peux accrocher au rétroviseur des voitures, puis quand ça secoue, y'a de la neige qui tombe. Nathan, je suis sûr que ta mère a envie de te voir. C'est l'Arnaud et contact, c'est pas pour rien. J'ai un peu la trou d'être déçu. On l'a trouvé ce trésor, oui ou non ? Ouais, des grenouilles et des vipères dans des bocaux. Puis t'as vu la galère aussi pour y arriver. Bah justement, c'est pas ta mère qui va nous résister. Les Herman, père et fils, les deux invincibles. Je suis content papa. Qu'on soit resté à Marseille ? J'en étais sûr. Ouais. Puis surtout, qu'on se retrouve tous les deux. Tu peux pas laisser passer une occasion pareille. Je n'irai pas à New York. Et tu vas me dire pourquoi ? J'ai d'autres priorités. Toi qui crois au signe du destin, tu refuses de saisir ta chance ? Oui, je me fous de Yama. Ce qui compte, c'est toi. Oh, la belle excuse pour rester tranquillement dans son petit atelier douillet du Mistral. Près de son homme chéri qui a la tête ailleurs. Ah non, c'est quand je suis loin de toi que j'ai la tête ailleurs. D'ailleurs, je suis désolé pour ce matin. S'il te plaît, Charlotte, fais-toi confiance. Mais c'est Yama, il parle pas un mot de français. Et moi, en anglais, c'est la cata. Eh ben, vous parlerez japonais. Allé, gâteau. T'as vraiment réponse à tout, toi. Surtout pour m'éloigner de toi. Parfaitement, ouais. Considère que je te vois la porte. D'ailleurs, je sais que dans le fond, tu en me rends envie. Ah bon ? Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Ah, agneau à la moutarde percillée. Ça, il paraît que ça décoiffe. Tu cuisines ? Je savais pas. Ouais, mais j'ai suivi la recette. On peut t'aider ? Bah oui, mettez la table et moi, je m'occupe du vin. Ok, pas de problème. Merci, c'est sympa. Tout va bien ? Oui. Alors, avant de commencer à manger, je veux qu'on fasse quelque chose. Quoi ? Une minute de silence. Pour quoi faire ? À mon bébé que j'aurais plu et à Lucas qui est sur une chaise roulante. Tu trouves pas que tu deviens un peu trop morbide ? Ouais, Joe. On pourrait penser un peu à eux quand même, non ? C'est trop demandé ? Bon, je savais que ça allait partir envahir, mais si c'est ce que tu veux. Allez, on se tait. Voilà, je sens que je vais pas faire de vieux os ce soir, moi. Joe là n'a pas téléphoné. Eh si, je l'ai vu vers 19h. Je lui ai dit, non, elle est venue. Elle était en pleine forme. Vous pourriez quand même aller faire un tour, histoire de vérifier que tout va bien. Oh, ils ont pas besoin d'un vieux chenon comme moi pour casser l'ambiance. Et puis j'ai sommeil, moi. Alors c'est moi qui vais y aller. Arrête un peu de les dorloter. Eh, laissez-les vivre. On va prendre des nouvelles, non ? Mais avec toi, c'est toujours à la limite de l'espionnage. Ça vaut mieux d'être indifférent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que ça me fait plaisir d'avoir un petit-fils handicapé et une petite fille qui vient de faire une fausse couche ? Non, mais tu me prends pour qui ? Pour un monstre ? J'ai pas dit ça, mais... Mais ? Écoute, j'ai pas voulu faire des sclantes tout à l'heure devant Blanche et François, mais je trouve qu'on ne laisse pas une gamine de 15 ans seule après un tel traumatisme. Ils savent ce qu'ils font. D'abord, j'aimerais bien te voir à leur place. De toute façon, tu fais ce que tu veux, mais moi, je dors. C'est un peu bizarre, là. J'ai la tête qui va exploser, là. C'est vrai ? Ça vous a plu ? Bon, c'est quoi ce plan, là, Johanna ? T'as mis quelque chose dans le plat ? Des médicaments. Un vrai cocktail. C'est pour ça que t'as un bouffet ? T'es complètement folle, hein. Non, mais t'inquiète. J'oublie jamais mes potes. Même froid, c'est bon. Pourquoi t'as fait ça ? Quand on retrouve la mémoire, il n'y a pas que les bons souvenirs qui reviennent. De quoi tu parles ? À ton avis ! Juste avant l'accident, mon portable a sonné. Je vous ai entendues en train de baiser. Ah, vous avez pas attendu longtemps, hein ? C'était dégueulasse. Johanna, arrête, là. Vous allez payer. Pour Lucas. Pour mon bébé. On redit savant, ce cas-là. J'ai fermé la porte et j'ai jeté la clé. Johanna, c'est pas possible. À quoi tu joues ? J'appelle mon père. Pour les portables. Ils sont là. Je les ai faits mourir dix minutes, donc ça devrait pas capter. Arrête tes conneries. C'est vrai, on... On a déconné, là, mais... On a été dégueulasse. Mais s'il te plaît, appelle les urgences, là. J'ai coupé le fil du téléphone. J'ai dit... Ça veut pas du tout. Putain, mais qu'est-ce que tu veux à la fin, là ? Mourir. On va tous mourir. On est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement Et belle Tu me tapevo en la flamme La vie est... La vie est...